1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre corps et vos pensées en Jésus Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérer dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exorcerai. Romains 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance, et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psaume 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à Lui, et de tous ceux qui font appel à Lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche, et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord, dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide, dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue, et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix, et le matin, je me tourne vers toi, et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissait repartir. Jean 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi, je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exercerai. Romain 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psaume 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à Lui et de tous ceux qui font appel à Lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agit de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3 Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc, 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean, 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi, je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc, 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean, 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc, 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Jérémie, 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez. vous me prierez et je vous exorcerai. Romain, 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psaume, 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Matthieu, 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Jérémie, 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu, 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu, 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Matthieu, 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte, 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psalm, 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et prier et prier les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3 Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Il persévérit dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre corps et vos pensées en Jésus Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez vous me prierez et je vous exercerai. Romains 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse persévérez dans la prière. Psalm 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agit de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1, Pierre, 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc, 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte, 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte, 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissait repartir. Jean, 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi, je sois en eux. Acte, 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte, 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Acte, 2, 21 Luc, 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte, 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exercerai. Romain 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psaume 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à Lui et de tous ceux qui font appel à Lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer et à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean, 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répandu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras, 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1, Pierre, 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc, 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte, 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte, 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean, 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi je sois en eux. Acte, 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte, 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc, 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte, 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. S'il nous demande quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez vous me prierez et je vous exorcerai. Romain 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psalm 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à Lui et de tous ceux qui font appel à Lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1, Pierre, 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1, Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Marc 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exorcerai. Romains 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psalm 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psalm 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean, 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc 3, 21 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exorcerai. Romain 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psalm 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à Lui et de tous ceux qui font appel à Lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras, 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques, 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc, 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte, 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte, 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissait repartir. Jean, 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi, je sois en eux. Acte, 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte, 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Acte, 2, 21 Luc, 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte, 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car il doit hériter et avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérer dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exercerai. Romains 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psaume 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agit de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord. Dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean, 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1, Pierre, 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc, 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte, 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte, 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean, 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi, je sois en eux. Acte, 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte, 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc, 3, 21, 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte, 2, 42 Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez vous me prierez et je vous exorcerai. Romain 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Psaume 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psalm 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobre afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez et d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Jean 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi, je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc 3, 21 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Il persévérit dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre, 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 Ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre corps et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 14 Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté il nous écoute. Colossiens 4, 2 Persévérez dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jérémie 29, 12 Alors vous m'appellerez et vous partirez vous me prierez et je vous exorcerai. Romains 12, 12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse persévérez dans la prière. Psalm 145, 18 L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Matthieu 6, 7 En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jérémie 33, 3 Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révalorai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Matthieu 18, 20 En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Hébreu 4, 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Matthieu 6, 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Acte 16, 25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Psaume 18, 7 Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. 1 Jean 5, 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jacques 5, 16 Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 1, 6 Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agit de tous les côtés. Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 1 Pierre 4, 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Psaume 66, 17 J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Acte 1, 14 Tous persévérez d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec le frère de Jésus. Jacques 4, 2 Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Romains 8, 26 De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. 3, Jean, 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Psaume 5, 4 Éternel Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 42, 9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Psaume 118, 5 Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. Philippiens 1, 19 Car je sais que cela aboutira à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Psaume 143, 1 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Luc 11, 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Matthieu 26, 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'Esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Psaume 19, 15 Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Esdras 8, 23 C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Jacques 5, 14, 15 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. 1 Pierre 3, 12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Marc 11, 25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Acte 12, 5 Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Acte 13, 3 Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissait repartir. Jean 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que moi je sois en eux. Acte 4, 31 Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 2, 21 Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Luc 3, 21 22 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Acte 2, 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 1 Pierre 3, 7 Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada